Tout le monde est là ou pas ? Comment il s'appelait, putain ? Ça m'a fait rentrer, elle a fait... Oh non, 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 Gotha, je crois, fait une grosse soirée. Fait une demure, on l'attend. Non, non, si, je t'assure, j'ai pas du tout envie de mater l'autre, là. Est-ce que la copine d'Hilassane est arrivée ? On t'attendait, hein. C'est un mec fantastique, hein. Je te le dis, si t'es pas là, il a intérêt à clipper, mais... Il a déjà confirmé, coach. C'est magnifique. On est parti, comme je vous disais. Troisième et dernier épisode de cette saison 1 de The Island, seul au monde. On va voir s'ils survivent, s'ils vont au bout, ou si William, peut-être, va se faire graille par les crocos. On est parti ! Grégory, Anthony, Michel, Raphaël et Frédéric sont partis relever les filets. Mais alors qu'ils comptent sur une pêche miraculeuse pour enfin reprendre des forces, ils font une découverte aussi dangereuse qu'inattendue. Oh putain, oh putain, venez voir ça ! Ah oui, c'était l'Alligator. Un caillement, putain ! Ah non, c'était un caillement. Oh là là. Oh putain ! On n'a pas réfléchi deux minutes, hein. On a pris cinq secondes. Marais, ouais, mais comment il est arrivé là ? Faites gaffe, il voit mal de face ou de derrière, mais il voit très bien de côté. Ouais, alors, ça, il faut déjà avoir des infos solides, hein. Parce que quand le mec, il te lâche ça, t'es en mode, vraiment, est-ce que du coup, il faut aller... Est-ce que t'es sûr de la race, déjà, de l'animal ? Oh là là, le regard, putain ! Mais lui, genre, il peut te rush ou pas ? Alors, est-ce que si tu lui mets un coup de pied, s'il te rush ? Oh bah attends, là. Excusez-moi. À la fête foraine. Là, t'es dedans, là. T'es bien, super. T'es génial. C'est-à-dire que le caïman, il est... Lève, 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 lève. Voilà. Lève, lève, garde le lèvre. Par contre, les mecs ont quand même trouvé un truc. Il est payé le caïman. Ça, c'est dommage. Montrez-nous, les mecs ont fait un système où ils ont mis une corde tendue. Ah, ils fonctionnent un peu en mode poulie, quoi. Lève. Déjà, c'est pas si simple, là. Encore une fois. Mais en trois, quatre, cinq, tourne. Mais attendez, vous m'avez vendu un truc qui peut te rush à 40 km heure, là. Ça me fait un peu de peine. Bah ouais, c'est toujours... Après, là, c'est une émission sur vie. Eux, ils doivent bouffer. Ah non, non. Elle est plus lourde. Mais ça, je dirais... Ils reviennent avec de quoi offrir le premier vrai repas de l'expérience pour 11 hommes affamés. Alors, comment va être accueilli ce magnifique butin ? Il se rapproche. C'est un croquant. C'est pas vrai. Génial, les gars, franchement. Ah non, juste un... T'es content ou pas pour la barbaque ? Ah ouais. C'est la première fois qu'on va manger de la viande. Oh là là, je suis un peu déçu. Ça nous est encore jamais arrivé. Donc, super content. Celui-là, c'est pour faire cuire le crocodile. C'est spécifique. Ça lui donne un super bon goût. Dégérement poivré. Mais Michel, t'étais pas à deux doigts d'appeler les médecins, toi. Michel, t'étais à deux doigts d'abandonner, là. Rapporte de la nourriture. Le moral de Michel remonte en flèche. Alors, ce premier repas de viande pourrait-il permettre à Michel de reprendre son souffle Michel, tu lui donnes du croco, il est de retour. Raphaël, lui, c'est notre goût, lui. En vrai, ça a l'air bon. Ça doit être un peu délire poulet, quoi. Après, là, on dirait du poulet, on dirait de la volaille, quoi. Gustativement, ça doit être une dingue. Après, autant de temps à pas manger, ça, c'est vrai. Fred, l'inconnu de l'île. Mais Lucas, il avait des boutons partout. Lui, il était au bout de sa vie, aussi. Oh, Lucas, tu fais chier. Lucas est VG. Voilà, donc là, on vient de l'apprendre, forcément, c'est compliqué pour Lucas. C'est dur comme viande, non ? Cette bouchée de caïmans est la première chose qu'il tente de manger en 15 jours. Je vais manger un bon en fait du goloce. Attends, il bouffait quoi ? Il bouffe du sable, sinon, le restant du temps ? Tu m'étonnes, là, qu'il est, hein ? Bizarre, il a chopé des boutons sur toute la gueule. Ah ! Et ça ne passe toujours pas. Premier degré, par rapport à ce qu'ils ont mangé, des trucs un peu brossons et tout, ça, ça a l'air OK. Il part sur un 6-6, ou quoi, là ? Ah oui, les JO, ils vont faire. Eh, donne tout ce que t'as ! Oh, c'est lancé de Javelot ! Oh, les cracks ! Ouh là, regarde, ouh là là ! Ouh là 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 ! Eh, pas mal ! Bravo ! Oh, mais j'aurais fait un foot de fou, moi ! Oh là, William. Donne tout ce que t'as ! Ouais, c'est bien, ça ! Ça va lancer ! Ah, on va pas vivre de descendre. Oui, 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 oui ! Allez ! Genre un... Oh là là ! Mordu ! Sans ballon ! Tu trouves un truc ! Vraiment, je pense qu'on rentre dans une nouvelle phase, et ça va être mieux aujourd'hui. Tu traisses des... Allez, Lucas ! Des branches ! Allez, allez ! C'est vrai que l'intégration de Lucas, et pas au max, 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 quoi. C'est vrai que Lucas... Sur chaque opportunité, Lucas ne donne pas le max qu'il a, quoi. Pas mal. Pas mal, ça essaye quand même. Au Camille, vas-y ! Au Camille, au Camille, au Camille ! Ouais, c'est bien ! Ouais ! Alors oui, Camille, t'as 71 ans, mais là, t'as clairement mordu, Camille, ok ? Donc, te lancer, il compte pas, Camille. si le manque de nourriture est là... Bien, oui, on entend. Ce sont des moments fabuleux, magiques... Pour l'instant, c'est toujours le tir de papy le plus loin ! Allez, allez, allez ! Ça fait plaisir ! On termine ! Ouais, ils se sont égales, il y a une bonne ambiance et tout ! Le groupe est vraiment sympa ! Aucun content ! Mais ce matin, les nuits ont été difficiles. Ils ont dormi à peine 4 heures, sur du sable dur comme du béton. Ouh là, le pied ! Ah mais là, ils sont re-au bout, là ! devient à nouveau leur seul objectif. Mais pourquoi juste, ils anticipent pas ? Excuse-moi, parce que j'ai l'impression, alors je suis vraiment pas une légende, quand même en survie, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on commence à retrouver un pattern, quoi. On a mangé, on attend, on se baille, on attend, on se baille, on attend... Oh, on a très faim, on a très faim, on va pas bien, on souffre, on souffre, il faut aller chercher à manger une fois qu'on peut plus se lever. Tu sais, c'était en mode, les gars, peut-être... Ah c'est vrai que l'atelier javelot, il était cool, mais on peut peut-être faire une heure par jour du javelot, et ensuite, ils trouvent juste pas. Ouais, tout le reste du temps, et ils cherchent. On dirait pas en fait, mais c'est le montage. Le groupe a besoin de se raccrocher à certains rituels de la vie civilisée. Se laver, par exemple, leur appellent chaque jour qu'il reste des humains avant tout. C'est vrai que la laine que tu dois avoir, c'est vrai, parce que tu peux rien faire pour la laine. Si le charbon... Mais tu trouves pas du charbon de bois, non ? Bah si les braises sèches, c'est-à-dire que la cendre, tu te la fous dans la gueule ? Tu fais ça ? Mais attends, pardon, excusez-moi, je... Mais PA... Bah arrêtez de faire genre ! Non, attendez, excusez-moi, excusez-moi, là. Brossage dedans, charbon. J'ai pris simplement un petit support en bois assez plat pour poser mes cendres dans... Attendez, parce que j'avoue que j'ai jamais découvert... Je sais pas faire ça, moi. Regardes-en pour demain, là ! C'est pas grave. On faut que ce soit quand même en poudre, au maximum. C'est pas une belle patte, nickel. Attention, on la touche pas avec les mains, surtout pas. Voilà, on le met direct dans la bouche. Ensuite, il faut quand même bien rasser sa bouche avec de l'eau. Vous pouvez aussi saliver. Ça finira par partir. Mais ça ne résout quand même pas la situation de... Est-ce que tu te laves les dents, là, du coup, pour l'hygiène des dents ? Mais en termes d'haleine, c'est... Si, quand même, ça sert aussi. Ça permet de... Si l'haleine, ça règle quand même. Ok, d'accord. Je vais dans la mer, je prends du sable, et en fait, je me frotte le sable sur tout le corps. Il se fait un gommage, là. Et ça marche vraiment, ça enlève vraiment les odeurs de transpiration, etc. Ouais, il se fait un petit bain de boue... Un petit bain de boue bis, quoi. Anthony, le jeune agent immobilier de 25 ans, habitué à soigner son image, trouve un vrai réconfort dans ce rituel de la toilette quotidienne. Il y a des saletés bactériques dans les dents, ça doit améliorer quand même. Ok, non, mais en vrai, je... Pour le brossage des dents, les hommes ont une technique étonnante, mais efficace. Ils remplacent leurs dentifrices habituelles par la cendre de leurs feux de bois. Autrefois utilisés dans la fabrication du savon ou de la lessive... Ah, comme quoi... Ah, mais bon, tout était là-dedans, quoi. Alors que les plus jeunes chassent et relèvent leurs filets à trois plages du camp, Camille et Michel sont chargés de rapporter l'eau de la mare qui se trouve dans la jungle. Ils l'ont pas asséché, d'ailleurs, parce qu'ils commencent à... Oh, la estie, putain. Lorsqu'on est en huis clos à 8000 km de chez soi. On va à la pêche encore. On retourne au filet. La routine, quoi. La routine de chaque matin. La routine, c'est bien pour la discipline. Ça occupe l'esprit et c'est bien pour le moral. Mais la routine peut avoir un effet inverse. Ah. Ça peut créer un sentiment de lassitude. Ah bah... C'est le cas de Camille, 71 ans, qui n'adhère pas à cette répartition des tâches. Ah, il se fait chier. Il veut aller lever les filets. Un prochain remplaçant pour aller chercher de l'eau. Bon. Alors, finalement, qui va à l'eau ? Bon, moi, je peux y aller. Ça fait deux fois que je demande qui va à l'eau, mais j'ai toujours pas la réponse. Il y a... Michel, moi et toi et Raph. Bon. Je trouve un normal que ce soit toujours les mêmes, qui ont toujours les mêmes charges. Depuis deux jours... Mais il le dit pas, Camille. Camille, il est en passif agressif. Je pense que les tâches ménagères doivent être le lot de tout le monde. Et qu'à tout deux rôles, tout le monde doit le faire. Et que ce n'est pas uniquement à Michel et à moi de lâcher de l'eau. Camille, il est un peu en passif agressif, toujours. Un banal problème de tâches ménagères. Cela peut mettre le feu aux poudres. On veut bien, nous aussi, aller chercher de l'eau. Sauf que sinon, on va chercher de l'eau. Camille, il est pas en mesure d'aller chercher de l'eau. Puisque ça demande trop de force et il l'a pas, malheureusement. Ah. Tu fais un vieillard, Camille. C'est dur, là. Il n'en demeure pas moins un hyperactif exigeant envers lui-même. Ah, là, il faut confronter Camille à la réalité. Camille, tu t'es noyé la dernière fois. Alors, il le lève ce filet ou pas, là. Mais par contre, c'est vrai qu'ils sont au bout de leur life. Pas la meilleure paix. Non, mais envoyer, envoyer juste. Moi, je ferais quoi ? Moi, j'enverrais William, tu vois. Avec, je sais pas, du sang d'animal sur la gueule. En pleine forêt. Comme ça, il va attirer d'autres prédateurs. Et juste, tu lui laisses 24 heures. Tu vois, voilà. Déjà, tu vois s'il revient, s'il revient pas. S'il revient, tu sais qu'il revient chargé, quoi. Tu sais qu'il revient minimum, voilà. Il peut y avoir, je sais pas, un ours. Il y a peut-être pas d'ours sur l'île, mais... Tu vois, il y a du prédateur. Il y a du truc. Il y a à manger, quoi. Là, au moins, on y est, quoi. Il se passe quelque chose... Faut offrir un sacrifice à l'île, là, sinon... Ah ouais, putain, tu vois. Ah bah peut-être qu'ils l'ont fait vraiment, hein. Bon. Pas de poisson, coquillage ? Ouais. Coquillage. Les hommes ont cru entendre les cris d'un cochon sauvage. Camille, Frédéric, Michel ? Ah, le cochon, il est un V3, je pense, hein. Ah, là... Si tel est le cas, le défi est de taille pour Camille, car il s'agit de l'animal le plus difficile à capturer sur lui. Ah bah, non, Camille. Commence par du bigorneau, là. Il faut s'attendre à tout. Non, parce qu'il faut savoir que le poisson se fait rare, là, en ce moment. Donc, euh... Un bon sanglier... Nous, c'est ici qu'on a entendu le cochon sauvage. Alors, comment ils vont faire ? Parce qu'il va cavaler. Le cochon a été entendu dans les parages. Camille, le médecin, devient Camille, le chasseur. Ouh là. Bah, je vais trouver un endroit où il y a une terre un peu meuble, on puisse voir les traces. Ouh. Là, tu vois, les traces, elles restent, là. Donc, un animal, il s'enfonce. C'est pas mal, en vrai. Il reste de la chasse. Il s'est déplacé doucement. Il a des bases, là. Il s'est arrêté souvent. Ouh là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il l'a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Lâche ! Bouge pas ! Il doit... Oh putain, la vache ! Il doit venir. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais attends, mais c'est un crack, par contre. Hop là, ça lui fume sa mère. Hop, ça l'a fumé. Hop, ça a fumé le bois. Qu'il m'aurait dit qu'un jour, j'aurais pas peur d'un serpent au point de l'attraper, de le tuer. Non mais attends, par contre, excusez-moi. Mais le mec est en ultra instinct. J'allais me foutre de sa gueule. J'allais me foutre de sa gueule parce que j'avoue que la scène était quand même assez lunaire. Le mec s'est retourné. C'est genre... Il a eu un... C'est l'ultra instinct. Il est parti, il a fumé le serpent. Le problème, c'est qu'on va le mettre au point. Tu peux le mettre dans un sac à deux. Ah mais Camille, tu m'étonnes qu'il voulait pas faire que l'eau, là. Parce que Boha, ils avaient bien aimé, hein. Après, c'est vrai qu'à 10, t'es toujours en galère. C'est sentinelle, le type. Pas de cochon sauvage pour aujourd'hui, mais le trio ne rentrera pas... Voilà, un bon Boha. C'est quoi, c'est un Boha ? Ouais. Bravo les gars. Putain, mais y'a que du Boha, par contre, quoi. Bravo Camille. Boh... Ah non, il est deg. Je sens qu'il est quand même un peu deg, Will. Voilà, la nouvelle. Non. Même pas une france, rien. Pas un bruit, pas une france. Donc le feu, c'est bon, on peut le mettre sur la grille, il va fumer. On dirait une filet de sel, quoi. Et la peau, ça se mange pas, ça doit être croustillant. La chair de serpent est deux fois moins calorique que la viande rouge, mais elle apporte tout de même quelques protéines aux hommes. Putain, c'est pas beau. En réalité, il leur faudrait consommer au moins 10 Boha par personne et par jour. Depuis le début de l'expérience... Ah ouais, c'est de la merde, le Boha. Ils ont quasiment tué il y a trois jours et la seule occasion qu'ils ont eu de quasiment combler leurs besoins nutritifs. 10 Boha par personne ! Ah ouais, mais en fait, c'est... Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est des chips, quoi, ça... Pourquoi il s'est pas barré, Lucas ? Lucas n'a jamais été aussi faible. Demande à Lucas s'il veut. Lucas, il mange absolument rien. Il ne mange absolument rien. Tu veux pas te forcer à manger ? Il a pas mangé depuis 18 jours ? J'ai fait l'effort. Mais comment ça, 18 jours ? Tout ce qui est poisson, s'il y a des arêtes, je mange pas, ça m'énerve. S'il y a des nerfs dans la viande, je le mange pas. Je mange tout ce qu'il y a autour, mais... S'il y a du gras, genre... C'est vrai que c'est une vraie question de qu'est-ce qui te fait te dire, à part potentiellement, mais ça a pas l'air d'être trop sa came, mais se dire je vais faire une émission de télé pour ensuite peut-être aller dans les anges ou je sais pas quoi, tu vois. Qu'est-ce qui te fait quand t'es justement... Je comprends le côté où tu te mets un peu au défi, etc. Tu vois, why not ? Mais quand t'es pas vraiment de l'extrême opposé, où déjà rien que manger des plats un peu civilisés et tout, c'est difficile pour toi, tu tolères pas grand-chose. Te dire que tu vas aller rien bouffer sur une île déserte, tu vois, genre... Je mange pas non plus. C'est quand même... J'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout, mais la question que je me pose, c'est si je mange pas et que c'est vraiment une question de vie ou de mort, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pour se tester, quoi. Le truc, c'est que se tester dans... Dans la France entière, c'est toujours... Ça devient très compliqué. Devant les échecs successifs de la chasse et de la peste... Ils vont chasser de nuit ! William veut tenter une nouvelle approche. Mais oui, William. Malin. Malin, malin, y'a des bêtes qui doivent sortir. Car à l'heure où ils n'ont jamais été aussi faibles, cette nouvelle dépense d'énergie peut tout simplement s'avérer inutile... Ah, putain, il se passe un truc, les gars ! On n'y croyait plus. C'est bon ? Fred, c'est bon aussi ? Je l'ai, je l'ai, je l'ai, il est là. Quoi ? Il est là, il est là. C'est quoi, c'est quoi, film ? C'est un crabe ? Oui. Tout ça pour un crabe, là ? Énorme. Attrape-le, attrape-le, attrape-le. Je l'ai jamais. Hein, tu l'as pas. Assez, tu l'as. Allez ! Putain. Tais-toi, tais-toi. Chut. Arrête, putain ! Boom. Oh, putain ! Excusez-moi, on a eu l'impression qu'il y avait un gang de crocodiles qui allait les attaquer par surprise. On se retrouve avec un crabe. Eh les gars, écoutez, écoutez. Oh, il y a le cochon. Eh les gars, vous l'avez entendu ? Non, vous l'avez entendu, c'est un cochon. C'est Lucas qui rentre. Les hommes ont semble-t-il passé une nuit hors du temps au beau milieu de la jade. Mais ils ont pas trouvé le cochon ? Mais la réalité est là. Leur expédition ne leur a permis de ramener qu'un seul petit crabe. Ah, à 10. À 11, ouais. C'est avec le crabe. L'arrivée du jour risque de leur rappeler qu'ils n'ont toujours rien à manger. Ah, il est léger le cochon. Et que certains dans le groupe ne pourront pas tenir un jour de plus dans ces conditions. Ah ouais, là. Oh, la sortie chasse. Bon après, c'est bien. C'est l'espérance nature et découverte. Ça fait déjà trois jours qu'on mange très très peu. J'ai très faim. Il faut espérer qu'on pêche dans les derniers jours, histoire qu'on reprenne un peu de force. C'est vraiment la vie de Dynastax sur la faim, ouais. Ils ont une belle météo. Ils ont de la chance. Il n'y a pas de tempête ni rien. Pas de pluie intense. Je vous le dis, ils sont bien. Ah ouais, mais c'est vrai que... En fait, c'est une impasse permanente. Je pense que t'as un profil de survie, Domingo. Oh bah, je pense que la réponse, honnêtement, on l'a rapidement. Moi, soit je serais le mec déjà évanoui parce que j'ai pas assez mangé, soit je serais le mec qui s'est déjà claqué un os. Tu vois, genre, deuxième jour, j'ai voulu aller pêcher. Boum. Hop. Contusion. Fin du bye. Les déchets de l'île pour tenter une pêche à la ligne. Une nouveauté qui, ils l'espèrent, leur portera plus de chance que les filets. Pardon. Oh, il s'est liqué. Ah, c'est la cheville. On en parlait. Ah bah voilà, tu vois ça. Mais... Arrivé sur l'île. C'est rien, c'est la cheville qui a pris un peu. Ouais, c'est rien. Ah, je la mettrais dans l'eau. Ah là là, ça se... Ah ouais. À partout. Ça a failli être mon tour. Et risque de la pêche. On disait que c'était tranquille. Mais les deux sont bien. En vrai, les caméramans... Il faudra de le présenter. Oh putain. Ah, ils vont loin. Ah, mais ils ont pas de chance. C'est quoi ? Un petit poisson. Peut-être que la marée est trop haute. Elle a regardé les racines. Mais moi, je les suçotte, là, les racines. Un peu de terre, là. Ça fait du bien, ça. Il doit y avoir des larves dans la terre. Ah, il y a un truc. Oh, ça pêche. Oh, mon Jérème. Ah, ça a lâché. Oh, c'est que du négatif. Non, on n'a pas à manger, les gars. Et on a niqué les hameçons. Regarde, on va pas manger. Les autres vont m'attendre encore. Comme le Messie. Alors, les gars, t'as du poisson ? Quand ils me regardent tous de loin et que le sac est vide, ça me fait chier. Ils en ont un, déjà, non ? Bon, après... La déception risque d'être grande. Et pour certains, peut-être plus que pour d'autres. Vas-y, commencez les combats, les gars. On a un poisson. Tous les soirs, un combat. Celui qui perd, il doit rentrer. On veut du content, là. Merde, quoi ! Il est juste deux à trois à nager autour du filet, hein, Michel. Ok ? C'est pas si simple. J'y suis allé plusieurs fois aussi, hein, Raphaël. Non, mais ta manière de dire... Il faut bien regarder... Bon, me parle pas de manière de dire, s'il te plaît. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Raphaël Cotemich ! Les manières de s'exprimer et de foutre la merde, c'est quand même pas moi. D'accord ? Voilà. Je mets une pièce sur Raph. Je pense que Raph l'explose. T'es tout le temps au-dessus de tout, mon. Tu sais toujours tout. Il y a un minimum de respect à avoir. Il va te fumer, la cam en main ! Un minimum. Et là ! Et là ! Et là ! Donc là, c'est une simple remarque. Attends que je désouvre ! Tout état de cause, parce que je suis allé au filet, d'accord ? Oh, ça va, se tape ! Et regardez, voir s'il y a des poissons. C'est pas si évident. C'est pas parce qu'il y a trois mecs qui y vont qu'obligatoirement, les mecs ont super bien fait leur boulot et que là, je les critique... Mais lui, ça leur rend zinzin, la bouffe, hein, Michel. Absolument pas. Voilà. D'accord ? Et ne me parle pas de mon ton, d'accord, s'il te plaît, parce que toi, t'as un autre ton. Tu as un ton de suffisance qui est hallucinant. Et il va être très fort, Raph, parce qu'il va réussir, tout en étant calme, à lui dire qu'il lui baisse sa mère. D'accord. Donc, s'il te plaît, ne parle pas sur ce ton à moi, d'accord ? Une rep, Raph. Apparemment, pour Michel... Oh non, pas la Raph en... Ça fait embarquer tous nos hameçons. Hein ? Ah, les hameçons. Ah, Michel. Mais Michel, attends, mais on dirait un fou, là. Il a tiré un poisson, il a tiré la ligne. On était trop contents. On a tiré un peu fort et je crois que ça a accroché un rocher. Il va hurler, Michel. Allez, hurle, je t'en conjure. On a grand, grand faim. On est, mais à cran, quoi. Et la moindre mauvaise nouvelle... On sent que c'est un beau gaffe. Au niveau du groupe, ça cède. Mais hurle, Michel, allez ! Allez, t'en auras pas, Michel ! Rien du tout, pour toi ! Allez, amen. Tu me filmes, là ? Je vais prendre la caméra, je vais la mettre d'endroit. Me filme pas, s'il te plaît. Ah ouais, on parle là-dessus, là. Raphaël, s'il te plaît. Me filme pas. Pourquoi ? Parce que me filme pas. William, c'est le viking, il surmonte la... Oh, putain, Lucas, la vache ! C'est vrai, mon frère, ça se passe l'aventure, parce que, putain... Oh, mec ! Qui faim, la soif, mais... Oh, Lulu ! Lulu ! Il s'est passé quoi, Lulu ? L'ennui, il y arrive pas. Moi, j'y arrive. Et lui, non. Non, mais l'autre, ça fait 4 ans, on l'a pas entendu. Il vient nous parler, juste pour nous dire que... Il arrive à surmonter la faim, et pas l'autre. Pas son voisin. Ah putain, bah merci, frère ! Au point de remettre en question sa place sur l'île. Eh, les gars, je suis vraiment un guerrier, un aventurier, mais je crois que je vais lâcher l'affaire. C'est vrai, comment tu dis ? Non, sérieux. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai plus l'agnac, j'ai plus l'agnac. C'est bon. Arrête, William. Ouais, c'est bon. On a tous besoin des uns des autres, là, maintenant. Bah, je sais, mais si je lâche l'affaire, c'est que voilà, quoi. On dirait une mauvaise sitcom. L'aventure, elle est passée pour... Non, William. Non, William, ne dis pas ça, William. Mais si, moi, je suis un guerrier, un aventurier, vous le savez, mais... C'en est trop, pour moi. Moi, je suis persuadé que tous les gens qui partissent, ça mordent les doigts. Ils me rendent des regrets à vie. Ah bah oui, c'est vrai, quand tu fais 22 jours, c'est con, quoi. Ça m'a triste de penser, je vais les laisser. Mais j'ai confiance en eux, je sais qu'ils vont aller au bout. Et je sais que... Oh non, William. Ils vont penser à moi. Et au fond, ça va me faire du bien, au fond, moi aussi. C'est con, William, là, quand même. Je te le dis, c'est con, William. Oh ! Ah, il se barre la tête haute. Dans cette expérience, les hommes peuvent s'arrêter à tout moment. Ah bah William. Il leur suffit de déclencher leur balise de détresse pour faire venir le secours situé à 15 minutes de l'île en bateau. Mais une fois l'alerte donnée, c'est irréversible. On est plus que 10, ça va pas être facile. J'espère que dans les jours suivants, on n'en aura pas un autre, un autre départ. Après Yacine et Gilles, William et le troisième homme à quitter l'île. À seulement six jours de la fin de l'expérience, le chasseur prouve pour le groupe... Comment ça finit, là ? J'ose pas y croire qu'on est à une heure et il nous reste encore une heure. Pour celui qui part, c'est un échec. Mais c'est aussi un échec pour ceux qui restent. Ça veut dire qu'ils sont pas réussis à le garder. La vie sur le camp doit continuer pour occuper les esprits et surtout trouver de la nourriture. En six jours, ils n'ont mangé qu'un serpent et un poisson pour onze. Ils sont donc affamés. Mais une fois de plus, la pêche est un échec. C'est l'épisode de tous les échecs, quoi. Le crabe, ils l'ont partagé, mais bon... C'est vrai que ça... Il monte. Il faut donc trouver d'autres solutions. Ce matin, après le caïman, des maniocs, des guillages, une chauve-souris, des serpents et une blatte, voici une larve. Ça, ça se mange, ça va. Elle est énorme à ce point, là. C'est pas trop appétissant. C'est... C'est plein de protéines. C'est plein de protéines. Oh, mais là, ils sont plus à ça près, mais... Oh, la vache. Oh, ça me dégoûte, ça. C'est une larve. Il y a de la crème pâtissière dedans. Oh, putain. Oh, ça me dégoûte. C'est une bonne trouvaille. Mais en vrai, ça doit être full prot. Composé à 80% de protéines. Soit quatre fois plus que la viande de bœuf. On pourra la rajouter à notre tableau de chasse. Mais là, c'est bonheur pour eux. On va manger aussi. Allez, on goûte. Laisse un peu cuire. Moi, je ferais cuire plus. Attention. Hop. La brochette bœuf-romage. Les uns aux autres, hein. Ouais, il y a un petit bout de... De mot de arrêt, là. Ouais, tu as un mot de astic. C'est vrai que quand tu te dis que c'est de la moza, honnêtement, tu dois te... C'est bon. Honnêtement, mais j'ai juré que là, la gueule que ça a, tu te dis que c'est un yakitori, ça passe, hein. Quand tu commences à devenir fou. Je pense que le fait qu'on l'ait vu avant, n'aide pas. Si tu vois que ça, c'est bien, hein. C'est un truc de fou, c'est bon. C'est pas du tout, je pense. Nouvelle expérience encore aujourd'hui. On a mangé une larve bien gluante, bien blanche, bien grosse. Michel, il est content. Et... Je crois que j'aurais bien mangé en tiers, c'était super bon. Mais tu vois, s'ils disent que c'est bon... Je m'attendais largement à Pierre. Ouais, tout le monde dit que c'est bon, hein. Ça va pas l'air dégueu. Lucas... Non, mais Lucas, il lui propose même plus. C'est pas dégueulasse. Tout ce que je goûte, j'aime pas. Donc... Mais t'es en survie, ici. C'est pas j'aime ou j'aime pas, t'es en survie. Ouais, mais si je mange quelque chose que j'aime pas, dans la bouche, ça donne envie de vomir. Donc... C'est toujours... Mais Lucas a 4 ans, quoi. On est pas là pour battre les records. Bah, après, maintenant qu'il est à 4 jours du record, pourquoi pas, quoi. Là, c'est vrai qu'il y a une place à jouer dans le Guiné... Oula... Dans le... C'est quoi, le Guiné ? Le Guinness Book ? Guinness Book, pardon. C'était difficile, excusez-moi. C'est quoi ? Pour Camille, le médecin du groupe, l'heure est grave. Tu t'es mis de la tête depuis le début de pas manger. Après, il a mal ou pas, là ? S'il a pas mal, on continue, hein. Ils sont habitués tous les jours à recevoir une nourriture. Pour qu'ils fonctionnent. Tu fais aucun effort pour manger. Aucun effort. On est pas en villégiature, on est dans un certain nombre de survie. Il faut manger ce qui vient. Autrement, tu abîmes ta santé. Tu veux pas rester un mois sans manger. Le gars, il le sait, ça. Quand quelqu'un me dit quoi faire, ça m'énerve, ça me met hors de moi. Oh, je hurle. Et ça me donne encore plus envie de faire le contraire. Mange pas, connard. Mange pas, mange pas. On a rien à branler. Mange pas. Au bout d'un moment, appelle le médecin dans trois jours. Mange pas, on s'en fout. Là, j'ai le dégoût de la nourriture. Ça va, là. Moi, j'étais full défense au bout d'un moment. Le dégoût est encore plus présent. C'est bon. On a envie de les écouter, quoi. Ah, je les comprends. La situation est inquiétante. Lucas, déjà peu intégré dans le groupe, ne fait aucun effort pour s'alimenter. Une décision va devoir être prise à son sujet dans les heures qui suivent. Serait-il le quatrième homme à devoir abandonner ? Ils vont pas l'interner, le man. Non, j'en comprends. Ah, pardon. J'étais prêt à ce quipe, là. Ah, je voyais déjà ces gigasourcils, là. Deux feutres stabilos, là. Ah, frère, on n'a jamais vu une largeur à ce point. Et alors que les hommes tentent de récupérer leurs heures de sommeil sous 40 degrés, un incident survient. Qu'est-ce qu'il y a ? Oula. Il a chuté. Oh, bah merde. Oh, bah Lucas, ça va pas. Ah, il s'était pas levé depuis quatre jours. Ah non, Lulu, là. Je comprends pas. Tu as l'impression d'être parti longtemps ? Je sais pas. Deux semaines ? À peu près. Putain. En fait, tout ce temps, on pensait que t'étais un connard. T'étais juste dans les vapes. Putain. Ah, on comprenait pas. Parce que tout ce temps, tu mangeais pas. Tu t'intégrais pas. Tu faisais rien et tout. T'étais juste dans les vapes. Bordel. Là, 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 on l'a maintenant. Horageux. T'as l'air désemparé, mon pauvre. Ah ouais. Non mais bon, là, faut appeler le médecin. C'est la fin. Là, c'est dangereux. J'étais sur mon tronc, là. Là, je t'ai vu marcher. Il est tombé. Là, il regarde en quel état. Il est physiquement. Il est à chaise. Bah oui, là. J'ai rien à me lever. Il va retomber, là. Il va retomber, là. Ouais, arrête. Oh là. Ça chute. Il est barré par contre. Ouais. Lucas est de plus en plus mal. Lucas retour de soirée. Lucas était dans l'île voisine. Il s'est fait déposer par des pêcheurs. J'ai rien mangé. Une gueule de bois pour Lucas. Trois semaines. Parce que là, il faudrait lui faire un coup vachement puissant. Contre la douleur. Moi, j'ai pas grand-chose, hein. C'est déclaré. Mais Camille, c'est quand même une légende. Là, il a très, très... Juste, je pense, en fait, il veut le rapatrier coûte que coûte. Mal au ventre, parce qu'il a pas été à la selle depuis trois semaines. Et son intestin ne travaillait pas. Je pense qu'on est vraiment dans le dur du sujet, maintenant. Et que les choses vont, à mon avis, s'empirer dans les jours qui viennent. C'est trop mal, quoi. Camille est impuissant. Il est obligé d'utiliser le téléphone satellite d'urgence pour faire intervenir l'équipe médicale sur l'île, qui peut arriver en 15 minutes. C'est pas efficace, hein. Bon, c'est la fin de Lucas. Je sais pas quoi faire. J'ai aucun moyen médical à ma disposition pour pouvoir faire un diagnostic précis. Je t'en ai appelé, ils vont venir. J'aurais pas pensé que t'allais résister aussi longtemps. C'est vrai qu'on pensait qu'il se barrait beaucoup plus. La fin, la fatigue et en plus la maladie... OK, Lucas. Il débarque. Ce matin, il a pas du tout le sens. OK. 11-8. Je pense qu'ils vont l'emmener, les gars. Bête de tension. Ça serait une sage décision. Je pense que le premier Lucas, il part. Parce que c'est hanté encore pas, je crois. On attend le dernier diagnostic des médecins. Après, c'est juste que pour... Ils avaient juste quelqu'un à se soucier, quoi. C'est quoi ? Oui. Moi, je crois. Parce qu'il a mangé pas pendant trois semaines. Et on peut faire les choses le bas. On peut pas faire ici. Voilà. Peut-être y voir au hôpital. On sait pas. On arrive le bas sur le bateau. OK. Donc, la prudence impose qu'il part. Ouais. La maille qui a placé tous ses coups, c'est fou, ça. La décision est prise. Lucas doit quitter l'expérience. Sa santé en dépend. Pour le groupe, c'est un coup dur. Les hommes ne sont désormais plus que neufs pour les cinq jours restants. Pour le coup, je pense qu'ils sont limite contents. Et pour Camille, qui s'était promis de ramener tous les hommes sains et saufs. Je me sens démuni, complètement dépassé par les événements. Voilà. Sans voix. Un serment d'Hippocrate, là. Mais il a d'ailleurs de plus. Coup dur, hein. Allez, courage Lucas. Ciao, poulet. Après Yacine, Gilles, William et Lucas, qui sera le prochain ? Il ne s'arrête pas. Même quand il dort, il part. Même le feu de camp, il est fatigué. En fait, il est saoulant. Mais comme il est vieux, on ne dit rien. C'est le patriarche, quoi. Ah ouais, je comprends. En tout cas, tu sens qu'il cherche à parler. Les hommes privés de repères, de confort. Et en manque de nourriture comme jamais. Offredo. Sont en train de perdre ce qui les faisait tenir jusqu'à maintenant. La solidarité. Ouais, le collectif. Il y a des personnalités différentes sur cette île. Ils ne se seraient jamais retrouvés ensemble dans la vraie vie. Et avec la fatigue et la pression, ils vont plutôt se retrouver adversaires que coéquipiers. Merci. Bien vu, Mike. Bien vu, bien vu. Camille, le médecin de 71 ans, principale cible des critiques, décide de crever l'abcès de bon matin. Je vous fais chier, les gars. Je suis en train de vivre les plus mauvaises heures depuis que je suis 30 jours ici. Ben, Rangé va le fumer. J'ai qu'une hausse, ça arrive. J'appréhendais ça. Je ne pensais pas que ça allait arriver. C'est arrivé. On n'est pas loin du but. Et il y a encore des incompréhensions que je ne comprends pas. C'est insupportable, c'est comme ça. C'est ouf de parler de ton. On a l'impression qu'on atteint la moindre occasion pour taper sur la gueule. Ah, il sent... C'est vrai qu'il doit être insupportable. Il faut tout le temps qu'il ouvre. Quand toute la journée il parle... C'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas facile. Où c'est pas facile de le supporter, où t'as envie de dire maintenant, ferme-le. Je pense que ce que veut dire Camille, moi je ressens la même chose que lui, il y a une histoire de ton. Ah, le ton. Vous avez un ton... vachement cinglant, quoi. Quand vous dites quelque chose, putain, et quand t'as un jeune de 25 ans qui te dit putain, mais arrête de te plaindre. T'as un ton sec comme ça. Ah, le ton, lui, Michel, ça l'a fait briller. Ouais, je comprends. Après, je le comprends, il a 50 piges. Je reviens sur ce que Camille a dit, effectivement. Moi, il y a Camille, des fois, mais il me gonfle. Là, si je m'exprime comme vous, putain, mais ta gueule, Camille. Tu me fais chier, Camille. Je sais. Voilà, ça... Je sais, je sais. Oui, oui, oui. Dis-le-moi, dis-le-moi. Oui. Non, mais c'est qu'en fait, ils lui disent pas aussi, quoi. C'est vous et d'avoir un jeune de 25 ans qui dit à quelqu'un qui a 71 ans, mais... Tu me casses les couilles. C'est vrai que... C'est vrai que... Moi, ça me choque, quoi. Personne n'a dit ça me casse les couilles. Non, mais... Oui, mais je trouve qu'il faut aussi arrêter avec cette histoire d'âge, ou en permanence. Non, non, c'est pas... Je pense que Raphaël Michel, ça se cherche. Non, c'est la première fois qu'on parle d'une histoire d'âge. Non, non, non. Concernant Camille, ça fait depuis le début, son âge est respectable. Maintenant... Il a bien tenu. Bon, maintenant... C'est comme avec les enfants, si tu veux. Avec un enfant, tu fais un petit peu plus attention. Ça ne pardonne pas tout. Mais Raphaël... C'est pas parce que t'as 71 ans qu'on doit être en permanence, si tu veux. On est d'accord, mais... Sur la réserve... Mais cette histoire de ton personne... Raphaël, j'aime trop, moi. Honnêtement, il n'y a eu aucun faux pas de Raphaël, je trouve. Tout en filmant l'intégralité de l'aventure. Oh Camille... Merci à toi Camille pour cette aventure. T'as un sacré gaillard quand même. Parce que c'est vrai que... Il a 71 ans quand même. Honnêtement, moi, 71 ans, je dis pas ça comme ça. Je mesure, quoi, la performance. C'est... Non mais c'est vrai que... Ça, on est d'accord. Que malgré tout... Moi, à 29, je tiens pas ça, mais... En parallèle, les autres ne s'avouent pas vainqueux avec la pêche, même si elle ne leur a rapporté qu'un seul poisson en 7 jours. Mais ce matin, Grégory, Anthony et Béranger notent un phénomène inhabituel qui pourrait changer... Oh, une marée différente. Les poissons viennent bouffer. Les oiseaux qu'il y a là-bas sur le rocher ? Ah ouais ! Ils sont en train de bouffer... Ah oui, c'est vrai ! Bah moi, je dirais que les gars, il faut se bouger le cul, parce que si par le malheur, on a quelque chose dans le filet... Le nombre d'oiseaux qu'on a dans le coin... Tout est en train de se faire bouffer. On a commencé à becter le peu qu'on peut avoir. Et vu qu'on n'a pas eu de chance jusqu'à présent, ça ne m'étonnerait pas qu'il se trouve une merde dans le filet et qu'ils nous l'ont bouffer. T-Bag, bienvenue ! Hop, hop, hop ! Holy shit ! Par contre, il est bien emmêlé, hein ! Oh bah il est énorme ! Non, je trouve pas l'autre sens. Mangiare ! Oh putain ! Il est fin tôt, ça ! Mais ils ont pied, là-bas ? Wow ! Ah, ils rabattent... Oh, attends, il est énorme, le truc ! Wouhouhou ! Génial ! Génial ! Oh, la marée passe qui va bien ! Ber, il va venir tous les jours à la pêche avec nous, il porte bonheur ! Putain ! En vrai, il doit être heureux ! Parce que c'est vrai que c'est tellement improbable, à chaque fois... Oh, il se débarque pas ! Ils ont fumé l'alligator, tout se passait bien ! Depuis... Parti muli, je suis content ! C'est super, on va pouvoir nourrir tout le groupe pendant un petit bout de temps maintenant... C'est 0 en 24, in to 10 en un jour ! Pour le coup, la prod est clean, les frères ! On l'a vu... Peut-être naïf, mais j'y crois... Non, sur cette émission, je te dis, j'y crois full, je vous dis ! Les gars, je raconte ma life, mais sur le tournage de ce week-end, vraiment, j'étais sur le directeur technique... Je sais pas à quel point... Si on réacte la suite, j'essaierais... Le mec a fait les 3 ou 4 saisons de The Island, le gars est le seul mec technique, justement, à être en contact avec les candidats et tout ! Et il me disait, genre, vraiment, le gars, si tu veux, il était déposé par un pêcheur... Genre, à des moments, souvent, il allait à la nage pour rejoindre l'île... C'était, genre, limite ghetto, quoi ! C'était plus le côté inverse, genre, sous-produit, que trop produit, où tout d'un coup, les mecs te mettent l'intégrale d'une poissonnerie à côté, quoi, tu vois ! Donc, mais j'essaierais... Je vais... Je vais... Je lui demanderais à voir à quel point... Il est pas... Il a pas des... Des contrats un peu chiants, aussi ! Et j'essaierais de le ramener, si possible, pour qu'il me donne un peu des anecdotes et tout, si on fait les saisons d'après ! Camille et Michel font de cette chasse un défi personnel. Après les tensions du matin, ramener le cochon leur permettrait de nourrir le camp pour de nombreux repas, et prouverait aux plus jeunes qu'ils ont une véritable utilité au sein du groupe. Et ils vont faire quoi, du coup ? L'idée de Michel ? Un piège ! Ah, pas mal ! Depuis que Lucas est parti, c'est incroyable ! Michel dit que c'est un trou suffisamment profond qu'il recouvrira d'un filet camouflé par des feuilles et des branchages. L'avantage de ce piège, prendre l'animal par surprise pour le faire paniquer et s'emmêler dans le filet jusqu'à l'épuisement. Bon, on aura fait les choses jusqu'au bout quand même, hein ? Bon, notre petit cochon. Ils sont chauffés quand même, hein ? Allo ? C'est quoi que c'est ? Calme-toi, Michel ! Oh, Michel ! Autant dire que cette hôtel devrait apaiser toutes les tensions naissantes. Pas un, pas deux, pas trois, mais bien un poisson par personne. Par personne ? On n'a pas encore compté. On n'a pas encore des vivants, là. On n'a pas encore compté. On n'a pas encore des vivants, là. On n'a pas encore compté. Mais sachez que tout le monde doit bien manger. Oh, la folie, en vrai. Vraiment, ça doit être des émotions. Tu dois être heureux. Ça doit faire partie des jours les plus beaux de ta vie, tu sais. T'as pas bouffé depuis cinq jours. Et après-demain. Tu te fais un vrai repas. Après, je pense que là, tu rêves de rire. Parce que tu ramènes à manger. C'est tellement ouf. C'est trop satisfaisant. Le petit Michel, il n'a pas le moral. C'est merveilleux. T'as l'impression que ça fait dix piches qu'on n'a pas mangé de poisson. Bon appétit, les gars. Merci. C'est au régal culinaire. Dès qu'on a à manger, c'est une victoire. On arrive à manger, enfin. Donc, c'est que du bonheur. Au groupe, les gars. Je lève mon bol. Cheers to that. A votre réussite, les mecs. Un autre réussite. Fort de leurs expériences de pêche en dents de scie, les hommes décident d'être raisonnables et de ne pas tout manger ce soir. L'idée, conserver les cinq plus gros poissons en les mettant dans de la cendre. Reste à savoir maintenant si cette méthode fonctionnera. Car si ce n'est pas le cas, le poisson promet de pourrir et les hommes risqueraient au mieux de se priver de leur prochain repas. Au pire, de tomber gravement malade. Après, c'est vrai que c'est qu'ils tout doublent. Les fomis, elles ne viennent pas. Normalement, elles ne vont pas trop dans la cendre. C'est un trésor qu'on enterre. On va y avoir des larves et tout. C'est vrai que le moment où tu n'es pas sûr que ça soit bien conservé. 25e jour de l'expérience, c'est l'heure du petit déjeuner sur le camp. Ils sont malades ou pas ? La veille, les hommes avaient décidé de conserver les deux tiers du poisson ramené afin de pouvoir le consommer sur plusieurs repas. Le moment est venu de voir si leur méthode de conservation a fonctionné. On regarde les petits poissons. Le goût que j'ai dans la bouche, c'est horrible. Tu as du poisson ou pas ? Oh putain. Ah, c'est horrible. Il y a des mouches qui ont chié dedans, tu sais quoi ? Ah ouais, ça c'est... Tu dis là-bas, il y a une trentaine de mouches. C'est à peu près dans les bols de tout le monde. Tu me vois, il soin, toi. Tu as pu. On a des risques. Problème, parce qu'on a pris le poisson. On s'est fait le matin, il était dégueulasse. Mais je ne suis pas conscient pour mettre le goût dans ta bouche comme ça. Oh là là, Michel, on n'a rien à foutre, Michel. Ce match a été impossible, sa santé mauvais. Il était tout mou. Et on a été contraintes de jeter avec un profond regret. Seul Michel a décidé de le manger. En mangeant du poisson pauvre. Michel, on n'a rien à battre. Michel, tant que c'est de la bouffe... Oui. Les hommes prennent un risque. Ils peuvent attraper la lestéria. Et même la sole monulose. Ah putain. Rien à bouffer. On y retourne. Ils peuvent se remettre d'une telle catastrophe. La terrible spirale de la faim se remet en marche. C'est le moment pour Michel et Camille et les anciens de jouer leur carte. Celle du fameux cochon, pour peu qu'il existe vraiment. Ah oui, parce que... Il est temps pour eux d'aller voir si le père... Il ne faut pas qu'il les prévienne avant. Si ce n'est pas le cas... Partez en balade avant. Il faudra à nouveau se mettre en quête de nourriture. Installés à proximité de la source d'eau où sont censés... On va 3 d'Inde, 8 cochons. Mais arriver sur place, c'est la déception. Ah. Il n'y a pas de cochon qui est venu cette nuit. Bon. Bah je ne sais pas quoi... C'est que des clims, putain. C'est des clims permanentes. Oh Boa ! Pas de cochon dans le piège signifie pas de nourriture pour le groupe. Qu'on se charge de tous les trucs venus. Et c'est aussi un coup au moral pour Michel et Camille, qui plaçaient tant d'espoir dans la capture du cochon. Ah bah ça fait longtemps. Ah mais Camille il va nous faire comme le Boa là, il va l'entendre là. Ah. C'est la mouise. Oh la la. C'est bon ? Non. Le désespoir permanent. Michel a travaillé pour rien le pauvre. Alors qu'ils n'ont rien mangé depuis 2 jours, C'est ce moment que choisit Camille pour relever les poids de chacun. Pas mal, pas mal, petite activité. Ils étaient à moins 7 ou moins 10 au bout de 10-15 jours. À une journée de la fin de l'expérience, qui a le plus perdu de poids ? Michel. Anthony. Oui. Tony, Tony ! 61. Putain Fred il est bouffé par la vie. T'avais pris 61 kilos avec les pompes ça mec. J'ai perdu 10 kilos. Ah ouais. 66. J'observe les gens parce qu'en tant que médecin c'est mon travail et certains ont perdu beaucoup plus de poids que d'autres. Quelle est l'explication donnée ? Je ne sais pas. Ah. 65, j'étais à 72. Parfait. Vol perf. Vol de nourriture tu dirais Camille ? 68, soit moins 10 kilos. C'est énorme 10 kilos. Ah 10 kilos. Et pourtant, on n'est pas encore rasé. C'est Michel qui gagne avec 11 kilos perdus. Si on enlève le pantalon, ça peut même faire 12. C'est bien Michel, tu l'as ta win. C'est énorme. 11 kilos en un mois, ouais. J'ai perdu beaucoup de muscles parce que j'avais pas de gras. En fait, sachant qu'il était en place quoi, tu vois. 70 kilos, c'est pas comme si il a perdu tout son muscle et tout quoi. Et ça m'inquiète parce que d'un point de vue sportif, je sais que ma saison est fichue. Ah mais il se bute en sport, je comprends que... Pour ces hommes sans expérience de survie, s'adapter à leur environnement hostile... Après là, il apprend n'importe quoi, je pense qu'il est déçu. Et c'est le corps qui en paie le plus lourd tribut, avec une moyenne de 10 kilos perdus par homme, soit environ 3 kilos en moins par personne chaque semaine. En même temps, quand tu passes de te nourrir à plus rien... Putain ! Oulà, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? C'est quoi ? Ouah, il est énorme ! C'était inespéré. Il y a le cochon qui est tombé ? Michel n'y croyait plus, mais avec son piège, il a finalement attrapé l'animal le plus difficile à capturer sur lui. Qu'on va pas de... Ok, attention, est-ce qu'il est sûr que ses pattes ? Vas-y, prends-le par derrière. Attends, mais comment il y a le cochon là ? Comment il est coincé ? Ah, il est emmêlé dans le filet en fait, c'est pour ça qu'il n'arrive plus à ressortir. Ah, il hurle le cochon. Un petit cochon à la broche là, par contre. C'est plus lourd que le caïman. Il est au moins à 25 kilos. Le groupe peut espérer récupérer 75% des 25 kilos que pèse ce cochon sauvage, soit au final 2 kilos par personne. Il va falloir demander à la prod des Tupperware là, parce que les man, ils ont pas bouffé une seule fois pendant 30 jours pour se faire genre 1,5 kg chacun quoi. On a 3 poissons les gars ! Et de coco ! Ohlala mais... Poisson, coco ! Donc vous, vous avez le plat poisson et nous on a le plat de... De cochon ! Non ! Le plat de viande, ouais ! Le plat de cochon ! Mais non, arrête ! Le piège a fonctionné ! Ah bah là, sortez la sauce caramel là, c'est... Là c'est jambon ibérique qu'on est partis là ! Bon bah écoutez, je vous le découpe ! Ça déglingue ! Ça déglingue ! Ça déglingue ! Ça va nous amener un élan d'énergie ça ! Ouais ! Ouais, pour reprendre l'avion là ! Ça va ! Ça tombe bien d'habitude, on mange pas de la journée ! Elle est pas belle cette foie d'aventure ? Ohlala ! Elle finit bien ! Ah là en vrai pour l'outro ! Pour l'outro avec Mike ! C'est tous ensemble que les hommes s'apprêtent à partager leur dernier moment sur l'île ! A commencer par un superbe coucher de soleil ! Elle est magnifique là ! Je kiffe la forme qu'il fait là ! C'est une page qui se tourne mec ! Là c'est la dernière nuit là ? Je suis ravi d'avoir fait cette aventure avec toi ! Moi j'ai... Très très content ! L'heure est au bilan ! L'expérience les aura tous profondément marqués ! Et pour certains, changer leur vision de la vie ! C'est quand même fou à faire sans prix à la fin ! Et les notes ! Ouais c'est genre juste pour l'expérience quoi ! Et les notes ! Moi je le ferais pas ! En toute... Toute honnêteté ! Est-ce qu'on commencerait pas la petite cérémonie des awards ? Oh ! Ouais ? On commence ? Bonsoir à tous ! Je suis ravi... ... ce soir... ... d'ouvrir cette première cérémonie... ... des récompenses d'or ! Je trouve ça ultra sympa... ... de mettre en place ce genre de truc ! Ça nous implique vachement dans l'esprit amical... ... qu'il peut y avoir dans ce groupe ! Quel prix vas-tu remettre ce soir Jérémy s'il te plaît ? Quand je t'ai fait des potes là-dessus après tu les gardes longtemps ! ... un très spécial qui... ... qui a je pense bataillé... ... le prix du casse-couille ! ... pendant l'ensemble de cette aventure... ... qui a eu du mal physiquement... ... mais qui a tenu... ... je remets donc le prix de la combattivité... ... pour Michel ! Bravo ! Bravo ! ... et comme cadeau Michel... ... tu as le droit à ce magnifique collier... ... Michel... ... il a beaucoup galéré... ... physiquement il était au plus mal... ... ses jambes tremblées... ... il a maigri... ... Michel il a tenu... ... on pensait qu'il allait nous quitter quand même ! ... c'est William ! ... c'est incompréhensible qu'il se soit barré quand même ! ... et l'histoire de l'aventure... ... la tête haute ! ... bravo à lui ! Alors normalement sur le Tour de France... ... c'est deux jolies filles qui te le remettent... ... avec la bise... ... et là c'est deux jolis garçons ! ... qui te font la bise de chaque côté... ... il est superbe ! ... ... superbe ! ... merci ! ... je vais décerner le prix du leadership... ... qui est attribué évidemment... ... à Grégory ! ... on a trouvé un... ... un maître ! ... ... ah oui c'était le moment euh... ... mais je ne suis pas César ! ... Greg, c'est un garçon qui va jusqu'au bout... ... c'est le AV border ! ... c'est l'heure de la délivrance ! ... quand on voit arriver Mike... ... sous son bateau... ... c'est un moment où j'ai l'impression de voir... ... je sais pas moi... ... une apparition... ... et je me dis ça y est... ... le jour est arrivé... ... on y est... ... c'est le fameux ! ... c'est la fin ! ... on l'a rêvé, on l'a fantasié cette sortie... ... on l'a imaginé... ... on l'a imaginé... ... et une fois que ça arrive en fait... ... c'est encore mieux... ... que ce qu'on pensait... ... ce que vous n'avez pas vu... ... c'est que Mike Horn... ... a fait une petite visite du camp... ... avec le groupe... ... et qu'ils en ont profité... ... pour faire ensemble... ... le bilan de cette incroyable expérience... ... malheureusement... ... pour l'arrivée de Mike Horn... ... le camp n'a pas fière allure... ... une grande marée... ... a tout emporté la veille... ... aïe 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 ! ... ah la dernière nuit ils ont eu ça ? ... il est 5h40 du matin... ... heureusement que c'est la dernière nuit... ... sinon t'as envie de mourir... ... la superbe marée nous a réveillés... ... donc c'est très sympa de se faire réveiller... ... en plein rêve par la flotte... ... et de se réveiller trempé... ... l'enfer jusqu'au bout quoi... ... et après une nuit agitée... ... au petit matin... ... le groupe constate l'étendue des dégâts... ... pourquoi vous avez... ... installé sur la sable ? ... pour le confort... ... hein les merdes... ... pour être sur le dos... ... pour que ce soit plus souple... ... quand on se pose dessus... ... puis ça évite la jungle... ... la jungle... ... tu sais pas ce qu'il y a dans la jungle... ... tu sais pas ce qu'il y a dans la jungle... ... serpents, araignées... ... vous dormez... ... à même le seul heureux... ... c'est que j'en ai pas trop fort... ... on dormait bien... ... c'est que Mike... ... il devait être déçu là... ... euh... ... Raphaël... ... tu es sûr que vous dormiez bien... ... ou c'est juste... ... que tu ne veux pas avouer... ... à Mycorn... ... que votre camp n'était pas vraiment... ... à 4 étoiles... ... là vous avez eu faim... ... vous avez jamais eu soif... ... ah si... ... la première semaine... ... mais est-ce qu'il y avait mieux à faire... ... que ce qu'ils ont fait ? ... la soif c'est vraiment... ... on s'est rendu compte... ... que c'est vraiment la priorité... ... dans la vie... ... on buvait dans les flaques d'eau quoi... ... on buvait à même les flaques... ... même s'il y avait des serpents dedans... ... on buvait dedans... ... je peux goûter votre... ... de l'eau... ... vous avez un peu de l'eau... ... la source... ... vous allez être malade... ... vous êtes contaminé à vie les gars... ... comme on a bu tous les jours... ... un thé en fait... ... du thé... ... c'est vrai que par contre il y a Mike... ... j'ai pas envie de lui raconter ma vie là... ... j'ai envie d'aller à l'hôtel je pense... ... mais... ... bienvenue Pierre... ... oh la la la... ... il y a un peu de vase là... ... c'est cadeau hein... ... vraiment... ... c'est du thé un peu... ... maladie... ... il a une petite goutte fumée... ... qu'il y a là dedans... ... oui... ... pour Mike Horn... ... qui a l'habitude des conditions extrêmes... ... cette eau n'est pas pire qu'une autre... ... mais pour les hommes... ... ça n'a pas été facile de s'habituer... ... pour faire vos... ... vos besoins... ... la mer... ... vous avez fait vos besoins... ... en fait dans la mer... ... vous avez pas construit du toilette... ... non non... ... c'était pas... ... c'était pas utile... ... parce qu'on y est vraiment allé... ... très très rarement quoi... ... il y avait des gens qui sont... ... devenus constipés ou pas ? ... bah il y en a qui sont pas beaucoup... ... les toilettes... ... moi j'y suis... ... c'est une fois seulement... ... une fois en 30 jours... ... c'est vrai que c'est... ... Michel toi ? ... deux fois en 30 jours... ... c'est vrai que c'est... ... douze fois... ... ah ouais t'as bien mangé... ... ah mon con... ... ouais à peu près... ... c'était rigolo de... ... de compter... ... c'est euh... ... infamie maintenant... ... envoie le piano... ... voilà maintenant... ... on va éteindre ces feux... ... yes... ... ils sont... ... ils sont revus... ... tous ensemble... ... Camille a plus jamais reçu de message... ... nuit et jour... ... pas invité au dîner... ... c'est avec plaisir que je l'éteins... ... oh la 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 la... ... la couleur de l'eau... ... oh la 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 vache... ... c'est la musique de Kat Maria... ... ok les gars... ... votre feu... ... est éteint... ... prenez... ... que du bon moment avec vous... ... et vos affaires... ... on saute dans les bateaux... ... et puis on se casse d'ici... ... on se casse d'ici... ... tout de suite... ... my corn dans la jungle... ... après 28 jours sur une île déserte... ... entre souffrance... ... et moments de joie intense... ... les voici de retour... ... un peu long... ... restez long là honnêtement... ... Camille est le premier à sortir... ... et une surprise l'attend... ... chérie... ... t'es venu jusqu'ici ? ... oh... ... allez arrête... ... tu vas faire la surprise ? ... oh c'est mignon quand même... ... je crois qu'il avait... ... oh loulou ! ... ton papa c'est un héros hein loulou... ... c'est papa... ... c'est pas mon fils... ... qu'est-ce tu fais ? ... qu'est-ce tu fais là ? ... bye bye ! ... tu dis bye bye ? ... non Miche... ... y'a personne qui l'attend Miche... ... à la noix de coco ? ... ... oh non... ... profite bien ! ... je suis pas douloureux... ... après ce qu'on a vécu... ... enfin je veux dire... ... on va pas perdre le contact... ... ça c'est clair... ... à bientôt... ... ouais ouais ouais... ... à bientôt... ... il y a un vrai côté nostalgique... ... une réelle aventure qui se termine... ... on va se revoir... ... mais ça sera plus... ... pareil... ... par contre Béranger qui l'est ce style... ... et ça c'est dur quand même... ... Raph qui est devenu mannequin depuis... ... il a failli faire James Bond... ... malheureusement... ... le plus a voulu la place... ... non bah écoutez honnêtement... ... c'était super sympa... ... c'était une super découverte... ... The Island... ... j'avoue que... ... je pense que c'est aussi lié à la saison 1... ... ou en fait j'avais envie de commencer aussi... ... par curiosité tu vois... ... comme j'avais vu trois épisodes... ... en vrai c'est assez cool... ... en effet là sur la fin... ... tu sens cet épisode là... ... putain c'était un... ... tu t'es dit mais... ... il y a zéro contenu... ... et les mecs juste... ... genre ils font survivre le truc quoi... ... tu vois... ... on m'attrape peut-être... ... on m'attrape peut-être la saison 2... ... on m'attrape peut-être la saison 2... ... parce que honnêtement j'ai bien aimé... ... j'ai trouvé ça cool... ...